Nous allons voir comment utiliser dans DaVinci un accessoire très utile pour l'étalonnage, à savoir la charte de couleurs. Il en existe tout un tas de modèles et de marques, mais le principe reste le même. Avoir sur le tournage un échantillon de différentes couleurs que le logiciel possède dans sa base de données, il va donc pouvoir les reconnaître et les restituer le plus fidèlement possible. Pour que le résultat final soit plus parlant, je vais partir d'un plan avec une mauvaise balance des blancs. J'aurai donc sur mon rush des couleurs qui ne seront pas du tout fidèles à la réalité. Dans un premier temps, sur le tournage, après ou avant avoir filmé votre plan, sans rien modifier à la lumière, vous placez votre charte dans l'image de manière à ce qu'elle soit dans la lumière principale. Par exemple ici, elle est évidemment mal placée puisqu'elle est dans l'ombre. Là, elle est bien placée. Et il vaut mieux qu'elle ait une taille relativement importante dans l'image pour rendre l'opération plus facile. Elle peut être floue comme c'est le cas ici, ça n'a pas particulièrement d'importance. Il suffit ensuite de la filmer quelques secondes. Maintenant, dans DaVinci, je crée une timeline avec mon plan original, avec une mauvaise balance des blancs, et j'ajoute le clip avec la charte à la suite dans la timeline. Puis, je me rends dans la page étalonnage. Je sélectionne mon plan avec la charte, et je clique ici sur l'icône correspondance des couleurs. Je commence par sélectionner la charte que j'ai utilisée, afin que le logiciel sache quelles sont les couleurs que je vais lui demander d'analyser. Je vois que j'ai ici la même palette de couleurs que sur ma charte. Après, dans la fenêtre moniteur, je sélectionne l'outil nuancier. Chacun de ces carrés correspond dans l'ordre à ces différentes couleurs. Et le but, c'est de les faire correspondre avec celles de ma charte. Ce carré, c'est le jaune. Celui-là a le vert, et je vais donc déformer le nuancier pour que ces carrés se superposent bien à ceux de la charte. Ça se fait tout simplement en manipulant avec les coins de la souris. Je vérifie que le positionnement est correct, sinon je risquerai de donner des mauvaises informations au logiciel. Tout ce qu'il reste à faire, c'est indiquer ici le gamma source. Pour simplifier, le gamma, c'est la façon dont le processeur de la caméra gère le contraste de luminosité. Par défaut, on est sur du REC 709, qui est la norme de diffusion et de tournage standard. C'est elle qui reproduit la façon dont l'œil réagit à la lumière. De même, vous indiquez le gamma de destination. Ça sera celui de votre export final. Et là aussi, la plupart du temps, on utilisera du REC 709. Et encore la même chose pour l'espace colorimétrique de destination. Vous pouvez ensuite jouer sur la température de couleur pour modifier le résultat. Là, j'ai tourné en jour, et j'indique donc 5600 degrés Kelvin. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Match, et DaVinci va faire le travail en tentant de trouver le meilleur compromis pour que chacune des couleurs de la charte de mon image soit la plus proche de sa vraie couleur. Ici, vous pouvez voir le pourcentage d'écart entre les couleurs de la charte telles qu'elles devraient être, en théorie, et telles qu'elles ont été calculées par le logiciel. Je vois que dans l'ensemble, je suis entre 15 et 30%. Ce n'est pas très bon, et cela s'explique par la mauvaise balance des blancs au tournage. On verra après qu'avec une bonne balance des blancs, le résultat est en général entre 0 et 5%. Mais j'ai quand même déjà un rendu plutôt fidèle des couleurs, quand on compare avec et sans. Alors ce clip mériterait qu'on continue l'étalonnage, par exemple pour baisser les hautes lumières et accentuer un peu le contraste. Mais on va s'arrêter là, maintenant qu'on a vu le fonctionnement de l'outil correspondance des couleurs. Une fois que vous êtes satisfait de l'étalonnage de votre clip, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller de ce nœud, ou de l'ensemble des nœuds s'il y en a plusieurs, sur le nœud du plan original sans la charte. Une charte peut s'avérer également très utile si vous tournez à plusieurs caméras. Il suffira alors de la placer pour qu'elle soit dans le cadre de vos différentes caméras, et ainsi vous pourrez facilement les raccorder les unes avec les autres en termes d'étalonnage. Pour finir, je vous montre que cet outil peut être particulièrement intéressant quand on tourne non plus en règle 709, comme d'habitude, mais en log. En log, la caméra peut encaisser un plus grand contraste entre les basses lumières et les hautes lumières. L'inconvénient, c'est que comme vous le voyez, cette image n'est pas diffusable telle qu'elle. Elle est terne, sans contraste et avec des couleurs désaturées. Vous serez donc obligé de l'étalonner, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on tourne en règle 709, où on peut éventuellement se passer d'étalonnage. Alors je place ma tête de lecture sur le clip avec la charte, et je vais dans la page étalonnage. Pour gagner du temps, j'ai déjà placé le nuancier sur la charte, et cette fois-ci, j'indique que j'ai tourné avec le log de Blackmagic qui se trouve là. Pour le gamma de destination et l'espace colorimétrique de destination, je laisse sur REC 709, puisque c'est une image que je veux pouvoir diffuser sur un écran normal. J'indique à nouveau la température de couleur, et je lance l'analyse. Et quasiment instantanément, j'ai corrigé ma colorimétrie. On voit au passage avec une bonne balance des blancs au tournage, où on a des écarts de couleurs qui sont en moyenne autour de 5%, avec juste une pointe à 13% ici, ce qui est très bon. J'aurai donc des couleurs qui sont fidèles à la réalité. Comme j'ai tourné en log, il faut que je modifie le contraste. J'avais utilisé les roues colorimétriques. Alors j'affiche mes scopes vidéo en grand, et j'ajoute un nouveau nœud pour uniquement le contraste, indépendamment de la colorimétrie. J'ai maintenant une image réaliste. Et vous voyez que, quand on compare le plan tourné en log avec celui en REC 709, ici je n'ai plus aucun détail dans le ciel. Même si je diminue le gain, mon signal est écrêté, parce que je ne peux pas récupérer une information qui n'existe pas dans le fichier vidéo. Alors qu'en log, cette information existe bien, et j'ai donc encore du détail dans le ciel et dans les ombres. En log, vous pourrez donc faire rentrer plus d'informations dans le fichier vidéo, mais vous serez obligé d'étalonner. Et avec la charte, vous allez en quelque sorte créer votre propre lutte très rapidement, et elle sera sur mesure pour votre image, ce qui sera rarement le cas avec une lutte trouvée ou achetée sur Internet. Mais nous verrons plus en détail les logs et les luttes dans un autre épisode.